salut à tous j'espère que vous allez bien tout comme ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo avec un tour très intéressant tout de suite la démonstration suivi des explications pour ce tour j'ai bien sûr besoin d'un paquet de cartes totalement normal avec les cartes tout mélangé je suis d'abord choisir une prédiction donc je sais pas trop on va pas aller trop loin et qu'on va prendre celle là on parle trop loin parce que c'est la tête voilà et je vais maintenant faire défiler les cartes et le spectateur me dira stop quand il voudra donc il me dit stop quand il veut on va pas aller trop loin non plus donc imaginons qu'il me dise stop là je demande si vers continuer si je veux continuer des cartes on se tape là là voilà je mets le paquet là comme ça et voilà ensuite on va on va regarder la première carte c'est le set de trèfle donc une carte banale pour l'instant donc comme c'est un set on va compter cette carte dans le paquet là donc une deux trois quatre cinq six sept voilà donc je regarde la ctm et la ctm carte c'est aussi un set donc plutôt plutôt coïncidence plutôt ouais mais si on regarde la carte cassure paquet ici on a aussi un 7 donc le set de coeur donc là on a 7 de trèfle 7 de carreau 7 de coeur donc vous l'aurez sûrement imaginer sûrement deviné la carte de prédiction était le set de pique tout de suite pour ce tour il vous faudra donc un paquet de cartes totalement normal de 52 cartes vous aurez retiré donc les 4 7 ou ou les quatre dames voilà donc les 4 7 moi j'ai choisi voilà voilà il va falloir faire une petite préparation pour cela vous allez prendre votre paquet et vous allez commencer par placer un 7 donc le set de votre choix donc moi je prends le premier le set de pique et vous allez placer sur le dessus du paquet ok ensuite pour placer le deuxième vous allez devoir compter dix cartes 9 cartes pardon en partant du dessus donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc voilà neuf cartes et à la dixièmes position vous allez placer votre set voilà donc ce qui fait que un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et la dixième on a un 7 ok voilà ensuite pour placer les deux derniers sept c'est simple il faut compter six cartes mais en partant du dessus du pardon donc 2 3 4 5 6 donc vous avez six cartes et là vous placez les deux réunis en septième et huitième position voilà ce qui fait que là on a on a ici on a le 7 un premier set donc on dit carte 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cartes on a une un autre 7 et là derrière on a un premier set et un deuxième set ok donc voilà ensuite une fois que vous avez fait ça bah vous avez terminé avec la préparation vous entrez sur scène vous dites vous avez un paquet totalement normal vous pouvez bien sûr faire défiler les cartes hop faire un petit un petit ruban comme ça et une roman une remarqueront rien donc moi j'utilise après les fausses coupes donc j'utilise celle là en fait on fait semblant de couper mais je les expliquerai dans dans une prochaine vidéo voilà ensuite j'utilise celle là tac celle là aussi sera expliqué dans les dans la prochaine vidéo ok donc on est parti pour commencer le tour donc pour commencer le tour vous allez déjà choisir la prédiction donc là vous faites semblant vous allez choisir une prédiction au hasard vous dites que vous n'allez pas aller trop loin et vous allez compter dix cartes très discrètement donc comme ça dans les mains vous faites vous pouvez faire de trois en trois de deux en deux etc comme vous voulez comme vous préférez donc vous allez à la dixième carte voilà vous sortez votre carte qui est ici normalement un 7 vous la mettez dans un coin de votre table et vous allez venir faire défiler les cartes mais en retournant le paquet ok vous faites défiler les cartes donc voilà vous dites que vous faites défiler les cartes comme ça voilà et une fois que les deux 7 passe vous dites au spectateur qu'il a qui vous arrête quand il veut donc voilà vous faites défiler les cartes tranquillement voilà tac 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 imaginons qu'ils disent stop là vous lui demandez s'il voulait s'il veut continuer imaginons qu'ils disent non voilà on prend le paquet on fait un même tas on place le paquet qu'on avait qu'on a fait défiler à gauche tout à gauche et l'autre à droite enfin au milieu vous allez avoir trois paquets et là c'est totalement automatique vous allez retourner à la première carte donc logiquement c'est un 7 et comme vous avez placé la la carte là les deux 7 en septième et huitième position on entend 7 donc comme on a fait défiler du bas vers le haut et ben on a toujours eu un 7 en 7ème position du coup là vous allez compter 1 2 3 4 5 6 7 vous comptez cette carte et là c'est totalement automatique vous avez logiquement si vous avez bien fait tout ce que j'ai dit un 7 ici et un 7 ici car la septième carte était un 7 et la huitième carte était un 7 donc voilà et puis vous n'avez plus qu'à faire la révélation du dernier merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la cloche de notification ça ferait max plaisir et puis à la prochaine vidéo